Musique Il était le détenu le plus connu de France. Yvan Colonna est décédé hier, près de trois semaines après son agression en prison. Le cercueil a été transporté en voiture devant une foule rassemblée en haie d'honneur, ébrandissant des drapeaux. Sur le passage des manifestants masqués, la foule se fend et applaudit. Le ministre de l'Intérieur Gérald Damana entame l'ultime étape de sa première journée en Corse. C'est bien, mon bonjour. Ce que j'ai encore vu ce week-end est inacceptable. Maison centrale d'Arles, une des prisons dites les plus sécurisées de France. Ici sont emprisonnées les Longues Peines, des gros profils considérés comme très dangereux. Derrière ces murs, Yvan Colonna, condamné à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac, a été violemment agressé par un co-détenu djihadiste. Le drame provoque la colère, embrase la Corse, déclenche des réactions jusqu'au plus haut sommet de l'État. En déplacement en Corse, le ministre de l'Intérieur se dit prêt à aller jusqu'à l'autonomie. Il est 9h21, ce mercredi matin, dans la salle de sport, Yvan Colonna a fait du vélo. Condamné à la perpétuité pour le meurtre du préfet Erignac, l'ancien étudiant en éducation physique pratique le sport tous les jours. Accompagné d'un surveillant, le détenu Elongabé, condamné pour djihadisme, arrive devant la salle de sport. Auxiliaire d'entretien, il est chargé de faire le ménage. Il laisse son seau et son chariot dans le couloir, mais personne ne s'en inquiète. Il est 10h13 et Elongabé entre et ferme la porte. Il semble vérifier si des personnes se trouvent dans le couloir. Yvan Colonna fait des pompes au pied de ce vélo. La scène suivante est d'une extrême violence. Elle va durer un peu moins de 10 minutes. A 10h22, l'assaillant sort et dit au gardien qu'Yvan Colonna a fait un malaise. Deux minutes plus tard, le surveillant découvre le corps d'Yvan Colonna, inanimé. L'assaillant rejoint sa cellule. Il sera interpellé peu après. Il repart dans sa cellule et il se prépare. Il sait qu'il va être placé en garde à vue. Donc il attend, en fait, dans sa cellule. De toute façon, il ne peut pas nier les images qui ont été filmées et qui sont des éléments objectifs. Donc nécessairement, il ne va pas nier le fait qu'il est l'auteur, enfin du moins qu'il a participé, a priori, à l'agression de M. Colonna. Entre la vie et la mort, Yvan Colonna est transporté à l'hôpital Nord de Marseille. Sa famille demande à l'État des explications. Comment est-ce que cela se fait que les surveillants ne sont pas intervenus rapidement ? Plein de questions, effectivement, se posent et pour l'heure, qu'ils sont sans réponse. La nouvelle provoque la stupeur. Le soir même, à Ajaccio, Corte, Bastia, des rassemblements ont lieu pour exprimer la colère. Le président de l'exécutif de Corse et ancien avocat d'Yvan Colonna met en cause la responsabilité de l'État. Ce matin, il a été victime d'une tentative d'assassinat manifestement prémédité. Son État est désespéré. L'État français porte une responsabilité accablante dans ce qui s'est passé. La Corse va s'embraser. Qui est cet homme dont les manifestants brandissent le portrait ? La vie d'Yvan Colonna a jalonné l'histoire politique et judiciaire de la Corse depuis une trentaine d'années. Enfant de Cargès, fils d'un député socialiste, il épouse très jeune la cause nationaliste. Il arrête ses études de professeur de sport à Nice pour revenir sur sa terre natale. Une vie qu'il veut en harmonie avec son engagement. On le voit sur cette photo prise en 1983, lors d'une réunion des comités nationalistes avec les futurs chefs du mouvement. Cette année-là, à Cargès, un jeune homme aux cheveux bruns défend la tenue d'un concert pour la culture corse. Tu veux faire un essai de voix ? Non mais en regardant, comme s'il n'y avait pas de micro de toute façon. Nous, en somme, d'après moi, d'après mon avis, enfin celui, je parle au nom de la CCN de Cargès, les gens qui ont voulu nous empêcher de faire des soirs culturels se sont trompés d'interlocuteur. À Cargès, Yvan Colonna est devenu berger. Il se lie d'amitié avec un exploitant agricole qui, comme lui, travaille sur sa terre. Il s'appelle Pierre Alessandri, c'est un producteur d'huile essentielle. Attentat, prélèvement de l'impôt révolutionnaire, le militant de Cargès est dans les radars des services de renseignement, soupçonné, mais jamais poursuivi. Il passe beaucoup de temps avec son beau-frère Joseph Caviglioli, pilier de la lutte clandestine. Le FLNC se divise. Yvan Colonna choisit la concolte, mais le secteur de Cargès reste à l'écart de la guerre et s'isole. Son destin bascule avec l'assassinat du préfet Erignac. 40 000 personnes descendent dans la rue pour condamner cette violence. Un an plus tard, les membres du commando sont arrêtés. En garde à vue, le nom d'Yvan Colonna est cité. Il faut des coupables, des coupables à tout prix, et bien on trouve des gens qui ont le profil. Alors peut-être qu'on a le profil des gens qui sont responsables de cette action, mais on y est pour rien. Le berger de Cargès prend le maquis et pendant 4 ans devient l'homme le plus recherché de France. Le RAID finit par le trouver dans une bergerie. La police française vient d'arrêter Yvan Colonna, l'assassin du préfet Erignac. Le ministre de l'Intérieur de l'époque oublie la présomption d'innocence. Yvan Colonna nie son implication. Des membres du commando l'ont désigné comme le possible tireur. Avec ses anciens amis, c'est la déchirure. Trois procès à rebondissement, marqués par les rétractations tardives du commando, il est reconnu coupable de l'assassinat du préfet Erignac. Une saga judiciaire, émaillée de manifestations de soutien au cri de justice Yapa Yvan. Yvan ! Yvan ! Yvan ! Pendant sa cavale, des bombages Gloria Athe Yvan fleurissent sur les murs, érigés en héros malgré lui, car il clame son innocence. Dans le roman de la lutte nationaliste, il incarne un symbole d'opposition à l'Etat. Son agression tragique derrière les barreaux va amplifier ce phénomène. Deux enquêtes, l'une pénale, l'autre administrative, sont ouvertes. Des auditions sont programmées devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, une enquête parlementaire demandée. La famille d'Yvan Cologne dépose plainte contre l'Etat. Il est évident que nous devons envisager d'éventuelles responsabilités de l'Etat quant aux circonstances dans lesquelles ce drame s'est produit. Responsabilité d'abord quant à un éventuel défaut de surveillance. Il va falloir se poser cette question. Y a-t-il eu un défaut de surveillance au sein de la centrale pénitentiaire ? Et deuxièmement, il a été lu en amont une erreur consistant à avoir laissé l'auteur des faits bénéficier du statut d'auxiliaire. La loi prévoit que l'administration pénitentiaire assure à chaque personne détenue une protection de son intégrité physique. Comment un détenu comme Yvan Cologne, particulièrement signalé, a-t-il pu être si violemment attaqué pendant près de 10 minutes sans aucune intervention ? Y a-t-il eu des manquements dans la surveillance ? Aucun surveillant n'a rien vu ni rien entendu. L'agent qui devait surveiller la cour CIV devait mener plusieurs tâches en même temps. Le surveillant qui est seul, et c'est normal, il y a un poste de surveillant qui gère l'ensemble des activités, va, semble-t-il, mettre en place un certain nombre d'activités, ailleurs, etc. Et c'est là que Elongabé commet les actes que vous connaissez. C'est ici, au poste d'information de contrôle, le pic que s'exerce le contrôle du bâtiment. Ce matin-là, un agent est en place pour visionner la vidéosurveillance. Deux caméras filment et enregistrent ce qu'il se passe dans la salle de sport, mais sur les écrans, aucune image. Ces dernières ne sont pas retransmises au pic. Elles ne font pas partie de ce qu'on appelle le scénario, c'est-à-dire le plan de la vidéosurveillance du jour à la prison. Compte tenu du nombre de caméras, il n'est pas possible de surveiller 24 heures sur 24, de façon constante, l'ensemble des caméras. Donc, il y a des choix qui sont faits de scénarios qui sont en mode continu, en fonction de l'évaluation que peut faire l'agent ou le gradé ou l'officier en charge du bâtiment. Le scénario qui avait été mis en place ce matin-là n'était pas le scénario surveillance des salles d'activité parce que l'évaluation qui avait été faite était qu'il y avait assez peu de monde, que les détenus se connaissaient, etc. C'était le scénario mouvement en détention, puisqu'il y avait à ce moment-là des mouvements d'étage, mis en place de cours de promenade, etc. Et c'est effectivement les mouvements, puisque les détenus sont seuls en cellule, à l'occasion des mouvements qu'il y a les risques parfois d'agression les plus importants entre personnes détenues ou sur le personnel. Face aux enquêteurs de la police judiciaire, Elongabé reconnaît avoir tué Yvan Cologne pour venger son dieu. Deux jours plus tôt, dans cette salle appelée le Gourbi Corse, où les condamnés se retrouvent pour manger, Yvan Cologne aurait blasphémé. Les deux détenus discutent souvent ensemble. Ils jouaient ensemble aux échecs, ils faisaient du sport ensemble, donc rien ne laissait apparaître une fâcherie, et plus que ce qui est arrivé, ce drame. Selon le djihadiste, Yvan Cologne aurait insulté son dieu. Il va expliquer que M. Cologne a commis un blasphème très grave en lui disant, je crache sur Dieu. Et c'est cette phrase-là qui aurait déclenché une montée passionnelle chez mon client. Il était submergé par l'émotion. Quelques jours auparavant, il s'était dit que plus jamais il ne parlerait à M. Colonna, il ne voulait plus lui parler, alors qu'ils étaient proches. Il dit, j'entends Dieu me dire, vas-y. Je n'y crois pas du tout, ce personnel comme sentiment, mais il faut comprendre qu'Yvan Colonna est en maison centrale depuis près de 20 ans, qu'il côtoie toutes sortes d'individus dangereux, que je ne le vois pas prendre de pareilles provocations. Je ne le vois pas non plus dire du mal d'une religion ou d'une autre. On en a parlé avec sa famille, et franchement, ça ne correspond pas à ce que l'on connaît d'Yvan Colonna. Donc je serais très méfiant avec ce genre de déclaration. Coup de folie d'un fanatique isolé, acte d'un islamiste en recherche de célébrité, ou complot ? Devant la commission des lois, le directeur de la prison d'Arles donne son sentiment, gagné par l'émotion. Pourquoi Elongabé a agressé Colonna ? Elongabé, jusqu'au 2 mars, qui en avait entendu parler ? Que Colonna ait blasphémé ou pas, peu importe. Qui lui ait dit, Dieu et Colonna aurait dit aussi, ça je pense que c'est vrai, s'il dû exister, il n'y aurait pas la guerre. Excusez-moi, c'est pas crédible. C'est pas crédible. Donc il voulait se payer quelqu'un de connu. Excusez-moi, je suis ému, parce que je connaissais pas Colonna, mais c'est un être humain, quoi. Bon, voilà. Et vu comme il a été agressé, vous n'avez pas vu le film, je suis désolé. Après, votre présidente se chargera au moment de la commission d'enquête, je pense. C'est particulièrement agressif, envers quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Donc si c'était à égalité, à la limite. Mais là, non, moi, je pense qu'il voulait se payer quelqu'un de connu, voilà. Et qui c'était, c'était lui, quoi. Dans sa déposition, Franck Elongabé ajoute avoir frappé Yvan Colonna avec les mains de Dieu. Selon les enquêteurs, l'agression est liée au fanatisme islamiste. Le parquet national antiterroriste est saisi. Ce sont en particulier trois éléments analysés de manière cumulative qui ont conduit à la saisine du parquet antiterroriste. En premier, c'est le déroulement même des faits et la violence avec laquelle ils ont été commis, ainsi que leur durée qui témoignent d'une intention homicide avérée et réitérée de l'auteur présumé. Ensuite, c'est l'exclusion de tout motif autre que celui résultant d'une conception religieuse extrémiste, ce qui est attesté tant par les investigations initiales que par les premières déclarations de la personne gardée à vue. Enfin, c'est le parcours djihadiste de l'intéressé. Pour la partie civile, une autre hypothèse doit être exploitée, celle d'éventuelles complicités. Il n'y a pas d'éléments qui me permettent d'affirmer que ça a été commandité. Cependant, il n'y a pas d'éléments qui me permettent de l'exclure. Donc c'est précisément l'objet de l'information judiciaire qui ne fait que débuter. Une thèse relayée par les élus nationalistes qui vont jusqu'à parler d'un possible complot. Vous savez, l'histoire de la Corse démontre que quand on parle d'officine, ça ne veut pas dire forcément que c'est le président de la République ou le Premier ministre qui ont commandité quoi que ce soit. Il peut y avoir aussi dans l'appareil d'État profond des hauts fonctionnaires qui ont une haine très profonde suite à l'assassinat de Claude Erignac et qui ont sacralisé ce sujet. Il peut y avoir d'autres réseaux qui peuvent s'activer. On n'est pas là pour dire que ça a été le Premier ministre ou le président de la République ou d'autres hommes politiques. Mais simplement, la thèse des officines existe. Si c'est autre chose, il faudra que cela soit démontré. Qui est Franck Elongabé ? Ce détenu de 36 ans qui reconnaît avoir tué Yvan Cologne. Né au Cameroun, il rejoint ses grands-parents en France et se convertit à l'islam en 2008, à Arles. Il purgeait une peine de 9 ans pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste. L'islamiste est arrêté en 2012 en Afghanistan par les Américains. Il est alors à la tête d'un commando taliban. Emprisonné à Bagram pendant 2 ans, le franco-camerounais est remis à la France en 2014. psychologue, surveillant, le décrivent comme un détenu isolé en rupture avec sa famille. Elongabé, il y a sa mère et moi parce qu'il était très taiseux, très solitaire, très seul. C'est un homme très seul. Sa vie carcérale est semée de violence. En 2015, dans une unité psychiatrique, il menace une infirmière avec un poinçon artisanal. Puis il incendie sa cellule plusieurs fois. A Arles, Elongabé confie à une intervenante qui l'ambitionne d'être un grand par l'islam, un détenu qui ne cache pas ses convictions. Au cours de sa détention, Elongabé aurait à plusieurs reprises exprimé son idéologie radicale auprès de certains de ses co-détenus. Il aurait notamment évoqué les mécréants et se serait réjoui de certains attentats dont celui commis à Erani à l'encontre de Samuel Paty. Dans la cellule des Longabé, les policiers retrouvent des courriers de Smaïnaïd Belkacem, l'auteur des attentats du RER de 1995. Ce membre du groupe islamiste armé purge une peine de perpétuité à l'isolement à Arles. « Celui qui est mis en examen, celui qui a commis les faits, il a été condamné à une peine de 9 ans. Ce n'est pas du tout le même profil. Alors, se poser des questions, on peut se poser des questions. Seul juge d'instruction peut apporter et pour apporter quelques réponses. Et en tous les cas, il n'y a pas eu une réponse qui a conduit à la mise en examen d'Aïtali Belkacem. » Comment ce détenu radicalisé au parcours carcéral chaotique ? A-t-il pu obtenir le poste d'aide d'entretien et la possibilité d'aller et venir dans la prison ? À l'Assemblée nationale, devant la commission des lois, la directrice de la maison centrale d'Arles le présente comme un détenu assagi. « Toutes les observations qu'on a pu avoir puisque son classement datait du mois de septembre 2021, aucune n'était négative. » Je veux dire, il a toujours fait état dans les observations que l'intéressé faisait correctement son travail, qu'il n'y avait aucune difficulté, qu'il répondait aux demandes des personnels. Il n'y avait aucun signe comme quoi, effectivement, qui aurait pu nous permettre de dire « Ah, on ne lui donne pas satisfaction. » « Deux, on lui retire ce poste-là. » Ce qu'on aurait fait si on avait le moindre doute, bien évidemment. « Aucune observation négative. » Plusieurs rapports internes de la maison centrale d'Arles que nous nous sommes procurés attestent du contraire. Ce sont des comptes rendus d'incidents établis par les surveillants et transmis à la direction. Le 17 juillet 2020, lors de la formation Jardin-Espace Vert, Franck Elongabé donne un coup de tête à un co-détenu pour une futile question de tuyau d'arrosage. Il est sanctionné et perd son travail pendant quelques jours. Il a eu plusieurs sanctions pour des violences sur détenus. C'est quelqu'un qui a eu multiples rapports et qui a eu multiples passages de quartier disciplinaire que ce soit pour des violences sur détenus ou pour la détérioration de matériel, de cellules. Oui, c'est quelqu'un qui était vraiment coutumier des faits. Quatre mois plus tard, le 10 décembre 2020, Elongabé bloque la cour de promenade pour un problème de cantine. Il s'arme d'un bâton et casse les luminaires. En août 2021, il fonce sur un surveillant pour tenter d'accéder aux douches. Le service d'insertion pénitentiaire note au total plus de 30 passages à l'acte. C'est un détenu comme nous le contrerions au quotidien. C'est un détenu qui était placé à l'isolement et qui est très vite descendu. Sans doute, la direction estimait qu'il avait sollicité stabilisé, en soit qu'il ne présentait moins de risques que ce qu'il était auparavant. La preuve en est que non. Dix commissions regroupant différents intervenants se tiennent entre la date d'arrivée de Franck Elongabé à Arles jusqu'à l'agression d'Yvan Cologne. Psychologues, éducateurs, surveillants rapportent leurs observations. Il y avait beaucoup de conflits avec le personnel féminin et se comportait très mal avec. A défaut, de ne pas leur parler quand elles étaient insistantes, c'était de l'insulte. C'était très compliqué à gérer pour elles. Il fallait toujours remettre du personnel masculin pour essayer de temporiser un petit peu les problématiques qui pouvaient y avoir avec les femmes, en tout cas. Donc oui, c'était dur. Elongabé confie notamment aux agents vouloir être un grand par l'islam. Il était régulièrement entjelaba dans sa cellule. Donc ça déjà, ça montrait bien un petit peu son idée sur l'islam. Quand on lui demandait pourquoi il dormait au sol, parce qu'il dormait à même le sol, il nous expliquait que c'était à la manière des compagnons, que c'était comme ça et que c'était ses idéologies. Il nous disait souvent qu'il n'était pas du tout suicidaire, mais qu'il était prêt à mourir pour ses idéologies. En octobre 2019, une psychologue parle de dissimulation, d'aura, auprès des autres détenus. Toutes ces commissions tirent la sonnette d'alarme. Et pourtant, elles ne sont pas prises en compte. Ce qui a été évoqué aussi au niveau des CPU dangerosité, c'est que compte tenu des éléments à notre connaissance concernant M. Longabé, c'était pas un risque de passage à l'acte en détention qui était craint, mais effectivement, le but était de préparer la sortie de la personne détenue qui était en moins de deux ans. comment est-il possible que ces alertes n'aient pas été entendues ? La priorité était-elle de préparer au mieux la sortie des Longabé prévue en 2023 plutôt que d'éviter le risque d'un passage à l'acte ? Les différentes commissions préconisent aussi le placement de l'islamiste en QER, les quartiers d'évaluation de la radicalisation. Il en existe quatre en France. Les détenus radicalisés y suivent un programme de quatre mois avec médecins, psychologues, éducateurs. Mais selon des rapports psychiatriques, Elongabé n'était pas en capacité de participer à ce processus. Monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire d'ailleurs a évoqué la situation et les demandes par rapport au CAIR en disant que son comportement était tel que sa situation ne permettait pas une évaluation au CAIR, ces troubles étant trop importants. A plusieurs reprises, la question s'est posée. Les autorités judiciaires étaient défavorables en raison des troubles de la personnalité trop important et de son incapacité à intégrer un processus d'évaluation. Ce chercheur a dirigé un rapport pour la direction de l'administration pénitentiaire et analysé des dizaines d'avis issus de ces quartiers d'évaluation de la radicalisation. J'ai surtout récemment travaillé sur 353 notices issues des quartiers d'évaluation de la radicalité sur des djihadistes qui sont incarcérés pour motifs terroristes. Or, lui, n'en faisait pas partie. Il faisait partie des quelques-uns, très peu nombreux, qui ne sont pas passés en QER, en quartier d'évaluation de la radicalité, parce qu'ils étaient considérés soit comme beaucoup trop violents, soit comme beaucoup trop atteints de troubles psychiatriques, beaucoup trop importants. le détenu Elongabé est-il passé sous les radars des différents niveaux de surveillance pénitentiaire. Autre question, comment a fonctionné la coordination des services de renseignement ? La coordination du renseignement en France, la DGSI, la DGSE, le renseignement pénitentiaire en particulier, devait se parler, devait coordonner leurs informations sur les individus qui, en particulier, revenaient des territoires d'opération en Irak, en Syrie ou en Afghanistan. Pour que, bien entendu, les individus que nous récupérions et qui seront incarcérés, nous sachions qui ils sont et ce qu'ils ont fait sur les territoires d'opération, les territoires d'opération. Et en particulier, s'ils ont tué des personnes, s'ils étaient très actifs dans les réseaux islamistes et djihadistes, il est normal que le directeur de la prison soit au courant. A son retour d'Afghanistan, l'islamiste, ex-chef d'un commando taliban, est placé en garde à vue dans les locaux de la DGSI. Quels éléments ont été transférés à la direction de la maison centrale d'Arles ? Aucun concernant ces actes de djihadistes, si l'on en croit le directeur de la prison. Ce qu'il a fait là-bas, on n'avait aucune, on n'avait et on n'a aucune information. Alors, je ne sais pas où il y a un défaut et s'il y a un défaut. Je ne suis pas à votre place. Mais ce que je sais, c'est que localement, on n'avait aucune info et je pense à 99% que le service national du renseignement pénitentiaire n'avait pas plus d'infos. Depuis les attentats djihadistes, un service de renseignement pénitentiaire a été créé en 2017. Objectif, repérer les signes de radicalisation, révéler les risques de projets d'attentat à l'extérieur et à l'intérieur de la prison. Ce service, il a, dans le code de sécurité intérieure, un objectif très précis, c'est d'anticiper et de prévenir les atteintes aux intérêts fondamentaux de l'État. C'est-à-dire, en vérité, contribuer à la sécurité nationale. Donc, il y a cette menace, donc c'est ce détenu-là qui est particulièrement sensible, le profil de celui qui se radicalise et qui envisage de passer à l'acte. Un délégué du service de renseignement pénitentiaire est présent à la maison centrale d'Arles, mais il n'est pas obligé d'informer le directeur de la centrale. Nous, le délégué local au renseignement pénitentiaire, faire remonter ces informations à la cellule interrégionale du renseignement pénitentiaire, c'est la hiérarchie, ce sont les textes. Après, est-ce que les textes doivent être modifiés ? Ce n'est pas mon problème, ça. Et la CIRP, après, voit ce qu'elle fait. Nous, nous n'avons pas de contact, nous n'avons pas d'informations de la CIRP, sauf s'il y a un risque d'évasion, d'attaque, etc. L'information ne semble pas avoir circulé concernant Franck Elongabé, un détenu classé instable et violent. Comment gérer les profils dangereux en prison ? La violence est quotidienne en détention. En octobre, un autre détenu est agressé dans sa cellule. Sur les images, on voyait très clairement un autre détenu qui avait des intentions hostiles à son égard et qui a pu déambuler dans le fameux couloir, arriver jusqu'à la cellule de M. Maté et s'y introduire alors que des surveillants étaient présents. Alors, effectivement, ils étaient présents sur place, ils ont pu intervenir immédiatement. Un mois après l'agression mortelle d'Yvan Cologne, un condamné décède de ses blessures suite à une bagarre à la prison de Châteaudan. Chaque année, en France, une dizaine de détenus meurent tués par d'autres prisonniers. Alors, les chiffres, ils sont difficiles à connaître parce qu'ils ne sont pas établis par l'administration pénitentiaire. Il n'y a pas de communication officielle dessus. On estime malgré tout qu'il y a une petite dizaine de personnes détenues qui décèdent dans des circonstances violentes liées à l'intervention d'une autre personne détenue. Ce qu'on sait malgré tout, c'est que la prison est un environnement effectivement violent, que la gestion de cette tension et de ce climat de violence par l'administration pénitentiaire est un sujet très compliqué et qu'il y a effectivement des événements qui se reproduisent régulièrement. On peut qualifier ça comme ça parce que le moindre décès est un décès de trop et donc effectivement ce sont des événements qui peuvent se reproduire. Sous-titrage Société Radio-Canada sous l'œil du président de l'université. Traversés par de vives tensions, les élus nationalistes de tous bords sont présents. Après de vifs échanges, ils s'accordent sur la nécessité d'une forte mobilisation. Une manifestation est organisée, il y en aura d'autres. des milliers de personnes défilent, ils crient leurs exigences de vérité et leur révolte. La raison de leur colère ? Yvan Colonne a été agressé dans une prison du continent alors qu'avec les autres membres du commando, ils demandent son transfert en Corse depuis des années. L'Etat a toujours refusé de les transférer au motif de leur statut de DPS, détenus particulièrement signalés. Le gouvernement nous trouve prétexte depuis des années de ce statut de DPS qui ne serait pas adapté à la prison de Borg et qui ne permettrait pas à la prison de Borg d'accueillir les prisonniers. Il appartenait au gouvernement, c'était de la responsabilité du gouvernement. Le statut de détenu particulièrement signalé implique une surveillance renforcée. Seul en cellule, déplacement accompagné, système de vidéosurveillance dans toutes les salles. Étant DPS, l'administration vous oblige à être incarcérée dans des établissements de haute sécurité comme Arles et il n'existe pas de maison centrale en Corse. Chaque année, c'est le ministre de la Justice qui décide ou pas de la levée du statut de DPS. L'actuel ministre de la Justice Éric Dupond-Morett ayant été l'avocat d'Yvan Cologne, le Premier ministre était chargé du dossier. Un mois avant l'agression d'Yvan Cologne, les députés de tous les groupes s'étaient rendus en prison pour sensibiliser l'opinion sur la question du rapprochement des membres du commando Erignac. Dans ce contexte, l'agression d'Yvan Cologne frappe comme une détonation. fermeture de l'université, blocage des lycées, barrages routiers et sur les ports. La colère gronde. Alors qu'Yvan Cologne est toujours dans le coma, le Premier ministre lève son statut de DPS. Cette décision est vécue comme une provocation. La tension monte d'un cran. Dans une lettre, la sœur d'Yvan Cologne appelle au calme. Salut à tous, on va commencer. Merci à tous. Un collectif secret à Corté dans le but de coordonner les mobilisations. Il regroupe des partis nationalistes désunis. Le ton monte à plusieurs reprises entre les représentants de la majorité territoriale de Gilles Simeone et ceux des quatre autres partis nationalistes favorables à une stratégie plus offensive. Le soir même à Ajaccio, la fureur éclate. Coctel Molotov contre-tire de LBD. Au milieu des feux de rue, le palais de justice est pris d'assaut et incendié. Une mini-pelle mécanique attaque une agence bancaire. La place Claude-Érignac, hommage au préfet assassiné, est épargnée in extremis. Il n'y a pas de problème pour ça. On va se battre pour la barre. Le scénario se répète dans les rues d'Ajaccio ou de Bastia. Lycéens, étudiants, se regroupent devant la préfecture. Ils organisent des marches et plus tard, les débordements éclatent. Qui sont ces jeunes qui expriment leur colère pour défendre Yvan Cologne ? On a toute une génération dans l'île qui a été biberonnée au nationalisme où le mythe de la cagoule, le mythe du ribelle est partout, sur les murs de l'île, dans des tags, les graphes, et transmis aussi dans les récits familiaux, souvent de façon un peu enjolivée, etc. Je pense qu'une partie de ces jeunes n'avaient pas les moyens de s'engager dans une lutte clandestine comme leurs aînés, mais ils voulaient avoir leur moment. 26 ans, présidente d'un syndicat étudiant, Rachel est toujours en tête de cortège derrière la banderole. Selon cette étudiante en master 2 qui a fait hippocagne, cette forte mobilisation des jeunes exprime un ras-le-bol. Un ras-le-bol de ne pas être entendue, un ras-le-bol de sentir que la démocratie est niée quelque part, puisque ça fait depuis 2015 que l'union d'abord des nationalistes, puis l'ensemble du mouvement national a demandé de nombreuses choses. Ils ont été élus largement, il y a eu une large majorité, et à chaque fois que les nationalistes ont tendu la main à l'État, l'État ne leur a jamais rendu cette poignée de main. Donc, ce ras-le-bol et l'élément déclencheur, ça a été l'assassinat, en tout cas, au début, la tentative d'assassinat d'Ivan-Colonne, puis l'assassinat. Donc oui, ça a été vraiment l'élément déclencheur. Elle a grandi dans une famille de militants et avait un an au moment de l'assassinat du préfet Erignac. Quand on lui demande si les jeunes sont manipulés, elle oppose que les étudiants ont voulu faire entendre leur voix dès le début. Déjà parce que Ivan-Colonne reste un symbole pour le mouvement national et le mouvement indépendantiste, et puis son agression en prison était pour nous inacceptable, donc on se devait de se mobiliser. Personnellement, parce que je suis à la tête d'un syndicat étudiant qui s'est toujours positionné sur les problèmes politiques de l'île et pour nous c'était quelque chose de tout à fait logique et légitime de prendre part à cette mobilisation. Chaque soir, lorsque les plus modérés sont rentrés chez eux, les esprits échauffés commencent à jeter leur cocktail molotov. Il y aura en tout 118 blessés, 67 côté manifestants, 51 côté des forces de l'ordre. À la tombée de la nuit, les violences éclatent. Des militants plus âgés s'interposent. On n'a pas besoin de casseurs ici. Vous êtes là pour quoi ce soir ? Des casseurs, on n'en veut pas. Vous avez compris tout ? On rentrait tous dans la maison. Des casseurs, on n'est pas dans la maison. Vous avez compris ou pas ? Vous avez filmé en train de taper un truc comme ça. C'est intéressant, mais c'est ça. André, représentant commercial et Marc, élève en filière professionnelle, ont participé à tous ces combats de rue. Le cri de rappel était tous en noir. Il y avait tous un bien-là parce qu'il y avait la vérité pour Yvan Cologne, le rapprochement. Sauf que moi, je ne suis plus... Je vois plus... Moi, je voudrais la libération. Il ne faut pas oublier que le mouvement national, il est né dans la rue. Ils disent ne pas être d'accord avec les voitures brûlées, les commerces, les bureaux endommagés. Il y a une boule qui est apparemment avec de l'explosif qui est rentré par la vitrine. Mais ils sont convaincus que la violence a permis de se faire entendre. Donc, il y a eu des discussions pendant 8 ans, ils n'ont rien donné. Il a fallu qu'on descende dans la rue, les jeunes, parce que c'est... Les héros, encore une fois, c'est les jeunes, bravo à eux, c'est eux qui ont fait avancer les choses. Force est de constater que les débordements obligent Paris à éteindre le feu. A deux semaines de l'élection présidentielle, le Premier ministre annonce la levée du statut de DPS d'Alain Ferrand et Pierre Alessandre et donc leur rapprochement possible dans une prison Corse. La leçon, de fait, elle est quand même absolument terrible. C'est de se dire en Corse, quand on veut quelque chose, on est violent, sinon on ne l'obtient pas. Et c'est exactement la leçon qu'avaient retenues en 1973 les militants dans les Bruges les bourrouges, le bateau de la Montédison qui déversait des bourrouges au large de Bastia. Ça a duré deux mois et demi. Il y avait beau avoir des sollicitations du préfet, rien ne se passe. Un commando part et va plastiquer le bateau de la Montédison. Du jour au lendemain, il n'y a plus de problème de bourrouges. La leçon, elle est très clairement entendue. Quand on utilise la violence, ça paye. Et je pense que c'est clairement ce que se disent une partie des contestataires aujourd'hui. Peut-être que 95% du chemin a été fait et que les mobilisations ont permis de réaliser les 5% restants. En tout cas, je ne crois pas qu'il faille minimiser et l'engagement très important de tous ces jeunes et tous les gens mobilisés au-delà des incidents. Il ne faut pas minimiser cette importance-là. Il ne faut pas minimiser non plus l'action des élus mais aussi des associations de prisonniers, des familles, des avocats. ça fait partie d'un tout et je crois que chercher à opposer une forme d'action contre une autre serait une grave erreur pour le nationalisme. L'île est sous tension. Le ministre de l'Intérieur annonce sa venue en Corse. Gérald Darmanin a trois jours pour apaiser la colère. Après une rencontre avec Gilles Siméon et les forces vives de l'île, il annonce l'ouverture d'un dialogue en vue d'une autonomie. que nous sommes mis d'accord sur le fait que nous allons pouvoir rentrer, je crois, dans un processus de discussion, de dialogue très important que nous souhaitons tous le plus serré possible et j'ai proposé que d'ici la fin de l'année 2022, nous puissions accélérer ces calendriers pour nous mettre d'accord sur ce que nous souhaitons dans l'évolution institutionnelle de l'île. J'ai moi-même proposé à la demande du président de la République ce matin, vous l'avez lu, que nous allions peut-être vers l'autonomie, encore faut-il, que nous puissions définir ce qu'est cette autonomie. Je crois que c'est la première fois qu'un ministre qui plus est de l'intérieur au nom du président de la République propose que ces discussions aient lieu. Évidemment, ça demande beaucoup d'échanges. Seul Gilles Siméon signera cet accord, les autres restent sceptiques. Le ministre de l'Intérieur donne rendez-vous aux élus corse à Paris et pose un préalable, celui du retour au calme. ministre, s'il vous plaît. Les tensions vont-elles enfin s'apaiser ? Après trois semaines de coma, Yvan Colonne décède à l'hôpital de Marseille. Sa famille demande que son deuil soit respecté. Yvan Colonne a décédé hier soir à Marseille des suites de son agression en détention dans les heures qui ont suivi. Des rassemblements spontanés ont eu lieu un peu partout en Corse sous le temps et au recueillement. La dépouille d'Yvan Colonne arrive à l'aéroport d'Ajaccio dans une atmosphère quasi mystique. Une haie d'honneur de plusieurs kilomètres et de centaines de personnes composées d'élus, militants, amis accompagnent le corbillard jusqu'au funérarium. à Cargèze, lorsque le glas sonne, ils sont des milliers à converger vers l'église Saint-Jean-Baptiste. Après 19 ans de réclusion, le militant condamné pour l'assassinat d'un préfet de l'État revient en victime des géoles de la République. Il est accueilli comme un martyr. Je pense qu'il y a eu un choc émotionnel très très puissant avec cet assassinat sur Yvan Colonne. Même de la part de Jean qui ne soutenait pas automatiquement du tout la figure d'Yvan Colonne. Mais un sentiment très puissant de ce qu'en sociologie on appelle un choc moral, c'est-à-dire un sentiment très puissant d'injustice, d'acharnement de la part de l'État face à un homme dont on refusait le rapatriement à la prison de Borgon au motif qu'il était détenu particulièrement signalé et qu'en conséquence il devait être particulièrement surveillé. Et à cela se rajoute le fait qu'en effet il est violenté par la figure contemporaine du mal presque un peu absolu, c'est-à-dire le salafo-djihadiste extrêmement violent. Et quand un terroriste corse est étranglé ou laissé pour mort par un fou de dieu, le terroriste corse perd son statut de terroriste, il devient victime et pour certains il devient même martyr. Tous les drapeaux de la collectivité de Corse y compris la bannière tricolore sont mis en berne. Des portraits d'Yvan Colonna sont accrochés aux grilles de la préfecture. L'avocat du frère du préfet Claude Erignac resté silencieux depuis le début des débordements parle alors d'indécence. Des portraits d'Yvan Colonna placés sur les grilles de la préfecture d'Ajaccio vous pouvez comprendre que ça peut être extrêmement mal ressenti par les victimes. Donc cette espèce de nouveau récit héroïque que l'on nous sert mais là de manière très amplifiée peut-être encore plus amplifiée qu'à l'époque du procès lui-même puisque aujourd'hui un certain nombre des acteurs de ce procès ont eu des destins politiques ce qui traduit quand même une amplification de l'utilisation du personnage c'est quand même assez nos points de vue assez indécent. Les tensions ne retombent pas des maisons sont incendiées des bungalows plastiqués en marge de nouvelles manifestations qui dégénèrent des tags xénophobes s'affichent un peu partout des tags injurieux provoquent l'indignation ils traitent le maire d'Ajaccio de collabo et pas que quelques jours auparavant à l'assemblée de Corse l'élu d'opposition avait mis en garde contre une absence de démocratie en Corse et la pensée unique nationaliste je ne suis pas allé présenter mes condoléances à la famille Cologne alors que je les connais et que je les respecte parce que je suis ce que je suis et parce que des gens qui ne les connaissaient pas je ne parle de personne dans cet hémicycle étaient susceptibles peut-être peut-être dans la situation de tension dans laquelle nous nous trouvons de créer polémiques ou problèmes est-ce normal le retour au calme demandé par le président de la république n'a pas été respecté il suspend les discussions prévues ce que j'ai encore vu ce week-end est inacceptable inacceptable y compris avec des responsables politiques en tête de cortège donc moi il n'y aura pas de discussion avec des gens qui se comportent comme ça Emmanuel Macron réélu les négociations pourront finalement s'ouvrir après 23 ans de détention à Poissy Clairvaux Admas Pierre Alessandre et Alain Ferrand quittent leurs cellules ils sont transférés en Corse comme ils l'espéraient après la levée de leur statut de DPS un regard vers le ciel de Corse à la descente de l'avion les deux derniers membres du commando et Rignac incarcérés atterrissent à Bastia ils rejoignent la prison de Borg sous escorte armée le condamné à perpétuité Yvan Cologne n'avait qu'une idée en tête revoir son île derrière les barreaux il parlait parfois politique et avait confié à un co-détenu qu'il espérait un réveil populaire tué par un djihadiste en prison son agression a embrasé la Corse c'est suite à l'ampleur de la révolte que Paris a accepté le rapprochement de ses anciens amis et évoqué une possible autonomie 3 enquêtes judiciaires administratives et peut-être parlementaires vont tenter de lever le voile sur l'agression fatale d'Yvan Cologne à en prison le détenu djihadiste Franck Elongabé qui a reconnu avoir tué Yvan Cologne sera jugé un procès aura lieu devant la cour d'assises spéciale de Paris chargé des affaires de terrorisme cette même cour qu'il y a plus de 10 ans a condamné Yvan Cologne et les membres du commando pour l'assassinat du préfet Erignac de l'affaire Erignac à l'affaire Cologne cette page tragique de l'histoire de la Corse ne semble pas vouloir se tourner à l'affaire Cologne et les membres du commando de l'affaire Cologne et les membres du commando